Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakuloma, et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty WW2 Zombies, à propos du DLC 3, le chemin de torture. Alors, il faut savoir que le DLC 3 est sorti, je suppose que vous étiez au courant, et là, en fait, c'est vraiment très spécial, parce que les tutos ne vont pas se passer comme d'habitude, parce que c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Alors, tout simplement, première chose, c'est qu'on va aller dans partie personnalisée, et puis après, vous allez choisir, dans mode de jeu, vous allez choisir le chemin tortueux, sinon vous ne pourrez pas accéder aux cartes. Donc, il y a 3 maps, il y en a 1, 2 et 3, donc là, les tutos seront divisés en 3 parties, alors il y aura le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, dans les chaque tutos, je vous expliquerai comment faire la quête principale, où est le pack à punch, et tous les atouts. Donc, voilà, et toutes mes stratégies, après, les emplacements des atouts, je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je vais vous montrer lesquels atouts j'achète, et ma stratégie pour faire les 3 chapitres super facilement. Franchement, moi, je les ai faits en solo, en local, donc je n'avais pas de consommables, je n'avais pas tout ce qu'il fallait, mais franchement, j'ai réussi. Et là, tout simplement, je vais vous expliquer la meilleure strat, pour moi, bien sûr, il y a d'autres strats, il y a peut-être meilleure, il y a peut-être moins bien, c'est peut-être la meilleure, j'en sais rien du tout, mais tous les cas, je vais vous partager tout simplement ma stratégie. Alors, première chose, c'est que vous allez aller dans soldats, ensuite, vous allez dans objets de consommables, et si vous avez des cœurs et des munitions, je vous conseille d'en mettre, moi, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je l'ai fait sans consommables juste avant, enfin, ce matin, mais là, je vais utiliser mes consommables pour modifier, enfin, pour faciliter les choses. Alors, dans équipements, vous allez personnaliser une classe que vous allez renommer comme vous voulez, mais très important, c'est le plus important, c'est en arme principale, vous allez mettre le SAP 9mm, héroïque ou pas, on s'en fout, ok ? Tant que vous avez le SAP 9mm, c'est la base, c'est la base, après, grenade mortelle collante, les syntaxes, c'est ce que j'utilise, feu à volonté, c'est très, très, très utile. Bon, moi, je fais des explications de tuto en solo, si vous êtes à 4, vous pouvez tous mettre choc, je pense que ça sera aussi efficace, mais en tous les cas, en solo, feu à volonté, c'est super efficace. Mk2 pour que l'arme, quand je suis en feu à volonté, ben, ça améliore l'arme que je suis en train d'utiliser, donc, par but, c'est d'améliorer le SAP 9mm, donc, c'est pour ça que j'ai mis Mk2, comme ça, j'active mon spécialiste, j'ai le SAP 9mm en amélioré, et je défonce n'importe quoi, et n'importe qui, même un boss, vous pouvez le défoncer en très peu de temps, c'est très important, très important, retenez bien. Alors, spécialiste, pour que la jauge de spécialiste se recharge plus rapidement, et 3 armes, parce qu'en fait, il nous faudra quand même des armes, des munitions, ça va être compliqué. Vous allez voir pourquoi ça va être compliqué. Donc là, je lance la partie, je prends ma classe, et c'est parti. Alors, en fait, je vais déjà vous expliquer un peu à quoi ça consiste, les chapitres 1, 2 et 3. Dans chaque chapitre, vous avez des défis. Les défis se passent toujours à la manche 3, à la manche 6, et à la manche 9. Donc, tous les 3 manches, vous avez des défis. Vous devez réussir le défi. Si vous ratez le défi, c'est fin de partie, c'est pas le game, ça met fin à la partie. Quand vous avez fini les 3 défis, vous avez un boss de faim. Enfin, un boss à la manche 10. À la manche 10, le but, c'est de tuer le boss. Quand vous avez tué le boss, vous devez vous échapper du chapitre 1 pour aller justement dans le chapitre 2. Pareil pour le chapitre 2, vous devez aller dans le chapitre 3. Et quand vous avez fini le chapitre 3, c'est pareil, il faut s'évader de la map. Donc là, c'est déjà le principe de la map. Alors, première chose, c'est que je vais prendre réanimation rapide. Et je vais vous présenter un peu la map. Alors, vite fait, je vous la présente vite fait. Là, il y a un moulin, là-bas, il y a un camion. Non, je rigole. Je vous présente vite fait les choses que vous devez faire. Donc déjà, première chose, c'est que vous allez derrière le moulin. Et là, vous voyez, il y a un générateur avec lumière jaune, euh, verte. Il va falloir faire des kills près de ce générateur jusqu'à temps que le truc s'éteint. Alors, à quoi sert ce générateur ? C'est tout simplement pour avoir le pack-à-punch. Alors, faites attention parce qu'il n'y a pas de masto dans cette main. Il n'y a pas de masto. Le masto, vous devez le gagner. Vous devez le mériter, en fait. C'est vraiment ça, en plus. Donc là, vous faites des sacrifices. Voilà, j'ai fini le sacrifice. Alors ensuite, il y a un autre générateur qu'il faudra alimenter. L'autre générateur qu'il faudra alimenter, il se trouve... Il y en a un ici. Donc ça, c'est le troisième. Retenez, parce que comme ça, je ne vous le montre pas une troisième fois, pas une deuxième fois. Et le deuxième, donc celui-là, vous pourrez le faire uniquement à la manche 7, OK ? Le deuxième, il se trouve dans le sous-sol, et vous pourrez le faire uniquement à la manche 4. Donc quand vous aurez fini la manche 3, qui est le défi. À chaque défi, la lumière s'allumera verte, et vous pourrez faire l'équilibre. Donc là, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, de la manche 1 à la manche 3, à la fin de la manche 2, c'est tout simplement de vous faire un max de points. Même si ce n'est pas super utile, mais essayez de vous faire des points pour pouvoir acheter tous les atouts de la map, et vous achetez des armes. Alors, je vais vous expliquer le principe d'armes. Donc le tuto du chapitre 1 va être un peu plus long que les autres, parce que tout simplement, je vous explique les bases de ce nouveau mode, et un peu les principes du jeu. Donc regardez, ici, vous avez une boîte à 10, une boîte d'armes qui est aléatoire. Donc si vous payez 500, vous avez une arme aléatoire de base, ok ? D'armes de base. Là, vous avez une mitraillette. Donc par exemple, je vais acheter une mitraillette, vous voyez, à 2000 jolies. Hop ! Alors là, j'ai acheté une mitraillette, j'ai eu la bien reçue personnalisée. Donc là, je peux racheter une mitraillette, mais je n'aurai pas les munitions. Les munitions se trouvent dans les caisses de munitions comme celle-ci. Et vous ne pouvez l'utiliser que 3 fois. Il est marqué, maintenant pour acheter des munitions pour l'arme équipée, utilisation 3. Donc vous ne pouvez acheter que 3 fois des munitions. Donc essayez d'acheter des armes à la place de munitions et gardez la boîte de munitions pour vous acheter des munitions d'armes spéciales ou d'armes améliorées, etc. Donc là, si vous êtes intelligent et que vous avez déjà capté, le pack à punch, il est ici. Et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce pack à punch ? Tout simplement améliorer, mais à partir de quelle manche ? À partir de la manche 7. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la première lumière, on peut la faire à la manche 1. La deuxième lumière, on va la faire à la manche 4. Et la troisième lumière, on peut la faire à la manche 7. Après, chaque défile. Donc là, il est défile la manche 3, 6 et 9. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Les atouts, il y en a un ici. Donc ça, c'est Lundzen Blitz, c'est pour courir plus vite. Donc ça, c'est Cerise. Donc ça, on s'en fout. Moi, je ne le tease jamais. Donc Quick Rvive, il est là. Voilà. Et je crois que c'est double coup. Non, c'est Rechargement Rapide, il est dans le sous-sol. Et double coup, il se trouve derrière le moulin. Je vais vous montrer. Voilà, juste ici. Donc le moulin, elle est là. Et double coup, elle est là. Donc voilà, c'est des atouts assez importants. C'est pour ça que je vous les montre, parce qu'on en aura besoin. Alors, il faut savoir, regardez ici. Je peux acheter une arme au fusil d'assaut aléatoire. Donc ça, c'est un fusil d'assaut. Mais vous voyez, il n'y a pas la grille. Elle n'est pas ouverte. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'acheter. Donc quand vous appuyez sur votre pad, vous voyez les armes qui sont déjà disponibles. Et à chaque fois que vous allez finir des défis, il y aura deux nouvelles armes qui vont spawner. Donc de toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais finir la manche. Alors, petite information. Quand vous voyez une caisse comme ça, c'est tout simplement votre lost phone. Donc si vous mourrez, quand vous êtes à plusieurs, et que vous disparaissez, et que vous revenez à la manche 3, par exemple, vous êtes mort à la manche 2, il faudra récupérer vos armes là où je vous ai montré au last phone. Alors, regardez les photos. Là, en fait, j'ai un objectif. Donc je suis à la manche 3, et j'ai un défi à faire. C'est de réparer toutes les radios. Mais ce qu'il faut savoir pour la réparation de radios, c'est que si je me fais toucher, ça annule la réparation. Donc il faut être assez rapide. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement emmener les zombies là-bas. Essayer de courir vite, je ne sais plus où il est. Ah, s'il est là-bas. Et je vais aller appuyer pour réparer. Alors il faut savoir qu'il y a tout plein de défis différents. Je ne les connais pas tous, mais je vais vous en citer quelques-uns. Attendez, deux secondes. Alors, là je vais vous parler pour toutes les maps, parce que c'est des défis qui se ressemblent. Donc là, il y a la réparation que je vais faire et que je vais vous montrer. Il y a des manches de bombers. Il n'y a que des bombers. Il y a des manches de zombies en feu. Il faut tous les exterminer. C'est assez chaud si vous n'avez pas courage de faire des bonnes armes. Il faut protéger le générateur. Donc protéger un générateur de zombies. Il faut tuer les bombardiers qui veulent aller amener une bombe à une destination. Il faut les empêcher d'arriver à la destination. Il faut tuer des mushlers, etc. Et il y a même un zeppling dans la map. Une, dans le chapitre 1. Donc voilà, il faut vraiment... Il y a peut-être d'autres défis que je n'ai pas encore tombé dessus. Mais voilà, il faut vraiment suivre ce qui a marqué l'objectif en haut à gauche. Donc il me reste une minute à chaque fois que vous avez un chrono. Il me reste une minute 40 pour faire le défi. Et il faut que je répare un sur trois. Donc regardez, c'est assez facile. C'est juste qu'il ne faut pas que je me fasse toucher, parce que si je me fais toucher, ça annule la réparation. Donc il faut que les zombies soient assez loin, tout simplement. Alors ce que vous faites, c'est que vous pouvez lancer une grenade, comme ça. Hop, vous lancez une grenade là. Et hop, regardez, vous voyez. Hop, voilà, objectif atteint. Quand vous avez fini l'objectif, ça tue tous les zombies de la vague. Ok ? Donc là, je vous ai cité tous les défis. Donc là, regardez, quand vous avez fini votre défi, vous recevez des nouvelles armes. Il y a des nouveaux emplacements et des nouvelles armes qui s'affichent. Et vous recevez un coulis stratégique qui va vous donner un Tesla, c'est possible. Je viens de voir qu'il y avait des marques. Mais ça va vous donner surtout des joltes, des munitions et un blindage. Donc ça, c'est votre masto. Donc il faut le mériter. Et des armes de corps à corps aussi. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne des trucs. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre de la SVT et je me casse. Maintenant, je vais tout simplement aller jusqu'à la manche 5. Et puis après, je vous reprends la manche 5. Ah oui, petite information supplémentaire. Essayez de garder votre spécialiste. Moi, je l'ai utilisé tout à l'heure parce que je me sentais dans le mal. Mais surtout, essayez de le garder le plus longtemps possible et de l'utiliser que quand vous en avez besoin. Parce que ça peut vous sauver la vie quand vous aurez un boss ou quoi. Parce que là, j'ai eu un défi facile. Mais les défis sont complètement aléatoires. Et quand vous avez un défi difficile, vous n'avez pas de spécialiste, vous êtes dans la merde. Croyez-moi. Alors, gardez bien votre spécialiste. Surtout pour la manche 3, 6 et 9 et 10 aussi. Donc là, regardez, j'ai 13 000 points. Moi, ce que je fais, c'est que je vais acheter mes atouts. Tout simplement, j'achète double coup et rechargement rapide. Voilà. Moi, je trouve que Quick Revive, courir vite, double coup, rechargement rapide. C'est les meilleurs atouts qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser. Le truc, attends, c'est quoi ça ? Il y a le double. Non. Slapitafiche, ça peut servir, mais pour l'instant, je n'en sers pas. Il y a aussi Cerise, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est des atouts qui ne m'intéressent pas trop. Donc voilà. Rechargement rapide. Voilà, voilà. Donc essayez toujours de garder plus de 5 000 points pour pouvoir vous racheter des armes. Parce que si vous tombez à court de munitions, c'est un peu la merde. C'est pour ça que moi, j'ai pris des consommables. Vous avez des consommables cœur, des consommables munitions. Vous êtes assez tranquille. Mais je vais essayer de faire carrément le truc sans utiliser de consommables. Comme ça, vous verrez bien que c'est faisable sans consommables. Et si vous avez des consommables, c'est encore plus facile. Alors à 4, à mon avis, ce sera encore plus facile aussi. Mais là, je vous montre en solo. Ah oui, comme j'ai fini la vague 3. Ça, c'est un truc qu'il faut que je prenne le réflexe, mais j'oublie à chaque fois. Alors, dès que vous avez fini la vague 3, vous pouvez aller charger le générateur. En fait, le deuxième générateur. Donc regardez, il est au sous-sol. Voilà, là, j'ai fini de le charger. Et bien, maintenant, je me casse. Ah oui, il faut savoir aussi que les wusslings, si vous ne les tuez pas, la manche ne passe pas. Donc regardez, là, j'ai un wussling. C'est ça, un wussling. Et si vous ne le tuez pas, la manche ne passe pas. Donc, franchement, c'est un tout nouveau mode de principe, de mode de jeu. Franchement, je l'aime bien. Moi, j'aime bien, personnellement, j'aime bien. Mais il y a bien sûr mieux que ça, ne croyez pas. Là, c'est la quête principale des potos. Là, ce n'est pas du tout le secret. Mais vous êtes obligés de faire la quête principale pour faire le secret. Parce que vous allez devoir débloquer les 3 maps pour faire le secret. Et si vous ne faites pas la quête principale, vous ne pourrez pas. Donc, vous êtes obligés de faire cette quête principale. C'est un peu comme dans The Final Wedge, quand vous finissiez la quête principale, vous débloquiez Gruston House. Alors, n'utilisez surtout pas votre spécialiste pour tuer des bats. Parce que vous pouvez très bien les tuer au couteau. Vous voyez ? Vous foutez des coups de couteau, vous tournez autour de lui, il vous touche une fois sur dix. Là, il m'a touché. Voilà. Je vous assure que vous pouvez les tuer à la main. Oh, je viens de voir un truc là. Oh, j'ai pu ramasser une batte. Une batte de Brenner. Donc déjà, ça, ça va faire partie du secret ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, parce que, vous voyez, je n'étais pas au courant. Donc, le secret, là, il n'a pas encore été découvert. C'est juste, je vous présente juste un tuto au quête principale. Donc, regardez comment on va faire pour tuer un Russeline. Hop, vous lui foutez un coup. Après, il va peut-être courir. Il ne se met pas à courir, il va vous reculer, mais bon. Ah oui, à chaque fois que vous tuez un Russeline, il donne une arme. Enfin, pas tout le temps, apparemment. Mais de temps en temps, regardez. Puis, je suis calme, on a assis, ça ne m'intéresse pas. J'ai une ermite, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Là, c'est important. Là, je dois acheter une arme parce que j'ai plus de balles. Hop. Et là, je dois faire la défense aérienne. Voilà, le Zeppelin que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc, on va bien voir. Voilà. C'est ça, il faut tirer dans les lumières. De toute façon, il faut suivre les instructions. Détruisez les quatre points faibles du Zeppelin. Voilà, vous avez compris, il faut chercher le Zeppelin. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un tuto sur chaque défi. Parce que, tout simplement, les défis sont affichés en haut à gauche. Voilà, c'est une quête guidée. Ouh, ça, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Il faut faire attention parce qu'il peut vous défoncer. Voilà, j'en ai détruit trois. Il ne me manque plus qu'un. Après, vous n'êtes pas obligés de passer la manche. Par exemple, là, je vais détruire le quatrième et ça va passer la manche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire des points si vous avez besoin de points ou quoi. Donc, là, je vais détruire le dernier. Voilà, objectif atteint, ça tue tous les zombies. Hop, je vais recevoir un colis de largage. Voilà, déposé par mon avion personnel. Ah ouais, 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 si, 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 c'est à moi. À la personne qui touche. Voilà, voilà. Donc, là, on prend mon colis stratégique. Je récupère des munitions, des gelées pare-balles. Bien sûr, toutes les armes. Regardez un petit Tesla, un petit Tesla. Les fusils Tesla, c'est pas mal important. Donc, je vais les changer contre celle-là. Euh... Gris Gun, ça, je prends pas une P40. La PPSH, la PPSH. Je sais pas. Ouais, je vais la prendre. Ouais, je vais la prendre. Je vais la prendre. Et là, je vais tout simplement aller charger le troisième et dernier générateur qui s'est mis en V. Comme ça, je vais vous montrer qu'on peut bien avoir le Pack-A-Punch à la manche 7. De toute façon, uniquement à la manche 7. Voilà, regardez, j'ai fini de charger le truc et maintenant, ça m'a donné le Rebrunch Plank. Donc, elle a pas Cap-A-Punch, quoi. Ouais, mon allemand, ça fait 42 minutes. Donc là, directement, ce que vous faites, c'est très important. Vous améliorez le SAP 9 mm. Super important, les frères. Parce que ça, vous allez voir, c'est super cheaté. Allez, hop, ça devrait être bon, là. Voilà. Et regardez-moi ça. Là, pou 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 pou. Voilà, c'est l'arme la plus cheaté, là, mec. Avec ça, vous allez tuer le boss en moins de deux secondes. Parce qu'à chaque map, chaque chapitre, rien bosse. Donc voilà. Alors maintenant, je vais tout simplement aller jusqu'à la manche 8. Par contre, vous pouvez utiliser vos munitions de SAP 9 mm. Mais gardez à l'esprit qu'à la fin de la manche 8, il va y avoir un défi. Donc, aller acheter des munitions. Mais vous pouvez, comme vous avez débloqué le Pack-A-Punch, en acheter, en inimité avec le Pack-A-Punch. Par contre, vous ne pouvez pas récupérer vos munitions. Si vous n'avez pas amélioré, vous ne pouvez pas récupérer vos munitions au mur où vous avez acheté l'arme. Je le répète, c'est la caisse uniquement qui vous rend des munitions. N'importe quelle arme. Et c'est 500 jolt. Attends, je vais regarder pour une arme améliorée. 500 jolt pour tout. Pour tout, même pour l'arme spéciale. Par contre, ici, c'est 4 000 jolt. Bon, après, des balles de 9 SAP, vous en avez quand même pas mal. Donc, c'est ça qui est bien. Regardez, là, il me propose de reprendre le SAP 9 mm. Si je reprends le SAP 9 mm et que je l'ai déjà équipé, ça va me la donner non améliorée. Déjà, là, on peut voir qu'elle est non améliorée. Mais pour les œufs et le bacon, donc les 1911 améliorés, quand j'ai pris une arme améliorée, enfin, elle était par terre en améliorée, œufs et bacon, au mieux de me le donner en âme, Kimbo, ils l'ont donné en une seule fois. Donc, faites attention. C'est un truc que j'ai vu. Il fallait absolument que je vous le dise. Moi et Johnny, on l'a eu et on avait un peu le seum. Parce qu'on a échangé notre œufs et bacon contre un double à Kimbo, contre une seule arme. Donc, voilà, ça fait le seum. Allez, petite information. Je n'ai pas besoin de vous montrer l'emplacement des armes. parce que quand vous appuyez sur le bouton tactile, vous avez les ponts qui se trouvent là. Ça, c'est le logo des ponts, l'égo des armes de poing, l'égo des pistolets et mutrailleurs, le logo des fusils d'assaut et le logo des grosses batteuses. Donc, voilà. Alors, quand vous avez un fusil Tesla, surtout gardez-le. Gardez-le, c'est très important parce qu'il peut vous servir. Si maintenant, la prochaine étape, je dois empêcher à Bombers d'arriver à destination pour ne pas que ça explose, eh bien, le Tesla va m'être assez utile. Bon, même si j'ai mon neuf SAP qui va faire tout le boulot. Mais voilà, la première fois, j'avais utilisé mon Tesla. Je n'avais pas mon neuf SAP amélioré. Je me suis fait niquer parce que la bombe va y arriver à destination. Alors, là, une information très, très importante qu'il faut que je vous dise de la part de Greg 72 Rouen qui me l'a dit en live. Alors, je fais une grosse dédicace à cette personne parce qu'il m'a appris. Je n'étais pas au courant. Alors, il y a un avantage et un désavantage d'avoir des armes au mur. Aléatoire. Parce que le désavantage, c'est qu'on ne peut pas choisir l'arme exacte qu'on veut. Donc, c'est une boîte à 10 mais en arme de poing ou en fusil d'assaut ou en tchic ou en tchac. OK ? Alors, le truc spécial, le point positif qu'il y a là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une boîte, vous risquez de tomber sur des diables en boîte parce que tout simplement, la boîte à 10, elle n'y est plus et la boîte en diable, en fait, ils les ont mis par chance ici par exemple. Donc, vous faites 3-4 boîtes de ça et c'est possible que vous tombez sur la boîte en diable. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement un test. Je vais acheter 3-4 fois ça parce qu'apparemment, à chaque fois que tu achetais 3 ou 4 fois la boîte, ils te donnent des diables en boîte. Donc, on va faire le test. Donc là, je suis à 2 fois. Voilà. Et regardez, à chaque fois, ça me change d'arme. Ça ne me rend pas des munitions. Voilà, 3 fois. Vous avez vu, à chaque fois, vous achetez 3 fois la même boîte et vous avez des diables en boîte. Donc ça, c'est une information super, super importante, les frères. Avec ça, c'est easy. Donc là, regardez, je pense que j'ai eu le 1911. Bah, je les améliore. Ça va me faire des œufs et bacon. Alors, j'ai le... Ah, merde, j'ai déconné. Ah, j'ai... Ah, par contre, là, il va falloir faire attention parce que j'ai échangé mon 9mm, mon SAP 9mm en vous montrant cette technique. Donc ça, c'est la merde. Personnellement, c'est la merde. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais refaire des boîtes pour retomber dessus parce que c'est important. Voilà, voilà. OK, c'est bon. J'ai eu la M1. La M1 aussi, elle est pas mal. Ça ne fait pas le taf du 9 SAP 9mm, enfin, du 9 SAP 9mm, mais ça fait le taf. Donc, je pense que je vais pouvoir réussir à tuer le boss avec cette arme-là. Normalement, ça devrait être réalisable. Alors, tout simplement, on est à la manche 8. Je vais tuer le Wussling et je vais vous montrer c'est quoi le prochain défi. Alors, assassinat, éliminé. Ah, il y en a deux. Le vise. Ah oui, il y en a deux. Regardez, c'est ça qu'il faut éliminer. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir votre spécialiste pour pouvoir les tuer assez rapidement parce que déjà, il y en a deux. Je croyais qu'il pouvait y en avoir qu'un, un par un. Et regardez, la vie qu'ils ont, la vie qu'ils ont. Et là, je vais pouvoir... Oh non ! Regardez, là, c'est mort. Là, c'est mort. C'est mort. J'étais à, j'ai réussi, j'ai réussi. Vous imaginez, j'ai réussi. L'objectif, il était là. Le zombie Bomber, il était là. Il était à trois secondes, même pas à trois, à deux pas. Il était à deux pas d'exploser et de me faire rater la mission. Vous imaginez ? Donc, le Tesla, c'est super important, les frères. C'est pas de la merde, ce que je vous raconte. Regardez, là, il y a un autre Tesla, le Faucher. C'est pour le boss. Donc là, voilà, c'est mieux celui-là. Le Vosch, le gars, OK. Le Vosch. OK. Donc voilà, là, c'est le boss. Regardez, le boss, c'est un Brenner, tout simplement. Et il a un bouclier autour de lui. Regardez, au sol, il y a un rond. Il faut qu'il soit dans le rond pour que ça enlève son bouclier. Voilà, là, son bouclier, il a enlevé. Et là, vous pouvez seulement le tuer. Alors, le rond, il se déplace. Il se déplace sur la map. Il n'y a pas moyen de le voir en hauteur. Quand on regarde dans le ciel, on ne le voit pas. Donc, il faut voyager. Regardez, le rond, il est juste derrière lui. Mais là, il a toujours son... Il a toujours son... Il a plus son bouclier. Donc, voilà, là, il l'a récupéré. Alors, il faut savoir que le bouclier, vous ne pouvez pas passer à travers. Il vous projecte. Alors, merde, là, il était dans la zone. Voilà, il faut qu'il soit dans la zone pour que l'explosion... Donc, là, il va y avoir une explosion, voilà. C'est un tir de mortier. Mais il n'était pas dans la zone. Donc, là, la zone, elle est redonnée derrière lui. On retourne derrière lui. Et ça ne l'a pas touché. Donc, la zone, elle est redérière lui. OK, donc, il faut essayer d'anticiper. Ça, c'est un peu galère. Là, je crois que je... Là, 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 c'est bon. Voilà. Et seulement quand il n'a plus son bouclier, vous pouvez le défoncer. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser un... Ah, putain ! Ça va être la galère, ça. Je ne sais pas si je vais y arriver à le tuer, mais on va essayer. Regardez, il m'a éjecté avec son bouclier. Donc, quand la bombe, elle tombe, ça vous fait des dégâts. Il faut faire très attention à ça. Ah, en plus, ils sont attirés par les singes. Ils n'étaient même pas au courant. Encore plus le cheaté. Je crois que le boss, il n'était pas attiré, mais en fait, si, il est attiré. Donc, là, il ne lui reste pas beaucoup de vie. Il y a un truc qui vient s'exploser de derrière. OK. Donc, là, il va se réexploser. Il me reste une autre réanimation. Je vais vite la chercher. Il me reste une minute 30. Vous avez vu le chrono en haut à gauche. Donc, ne tardez pas trop. J'aurais peut-être dû utiliser un peu le faux chef. Je ne l'ai pas encore utilisé. Peut-être que ce serait utile. Avant, je vais racheter des munitions. Parce que ça, c'est super bien quand même les Eiffel Bacon quand il y a trop de zombies autour de vous. Donc, il me reste une minute. Il est dans la zone, il est dans la zone. Il n'y a pas dans la zone. Voilà. Nickel. Là, il est mort. Là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Voilà. Nickel. Là, j'ai fini l'objectif. J'ai réussi. Voilà. Nickel. C'est parfait. Alors, maintenant, ce n'est pas fini. Alors là, cette étape, c'est très important parce que moi, je me suis faille sur la deuxième map. La première map, ça va, j'ai réussi. La deuxième map, je me suis faille parce que je suis arrivé une seconde trop tard. En fait, vous allez voir à la fin de la manche, il va y avoir une petite zone d'extraction. Donc, la zone d'extraction, elle se trouve ici devant le moulin. Mais vous devrez rester genre une minute en vie et à la minute, donc à la dernière seconde, il faut que vous soyez dans cet emplacement. Donc, juste ici. Donc, là, on ne le voit pas encore. Mais regardez, il va y avoir des marques par terre. Il va falloir être dans l'encadrement des marques. Donc, là, on ne les voit pas. Mais il y aura genre un carré et il faudra être dans le carré à la dernière seconde. Obligatoire. Après, vous n'êtes pas obligés de tuer les zombies. Vous pouvez tout simplement les faire tourner, par exemple, ici. Vous les en passez ici. Et puis, après, vous allez tout simplement, tranquillement, on verra la sortie quand on vous le demande. Donc, voilà. Là, il me reste 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 10 secondes. Allez, vas-y, on va sur la zone d'extraction. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Regardez, il y a les flèches et tout. Il faut vraiment être là à la dernière seconde. Mais sinon, ils vont vous mettre défaite. Là, ils vont mettre victoire, ça veut dire que c'est bon. Vous avez réussi. Alors, c'est tout pour ce tuto. J'ai essayé d'être le plus complet possible parce que c'est un nouveau système de zombies. Enfin, c'est un nouveau système. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment bien vous expliquer au chapitre 1 et puis le chapitre 2, je serai un peu plus bref. J'irai plus dedans. Enfin, voilà, je ferai un truc plus court et chapitre 3, pareil. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker pour me le faire savoir, à vous abonner, à partager, à activer la notification, etc., etc. Vous connaissez les bails. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Ciao. Peace.